La présidence, ce haut lieu de la République, a en son sein un personnel féminin impressionnant. C'est ce personnel féminin composé de civils et militaires qu'on peut se permettre d'appeler le Tchad en miniature en matière de genre qui s'est donné rendez-vous dans le hall du cabinet civil de la présidence après la célébration à la place de la nation pour une autre commémoration autour d'un déjeuner. Rendez-vous auquel le secrétaire adjoint de la présidence, Dr. Mohamed Bourgo Hassan, a bien voulu honorer de sa présence. Il avait à ses côtés quelques conseillers et le personnel masculin. Moment tout indiqué pour le secrétaire général adjoint de la présidence d'encourager le personnel féminin dans sa quête pour son plein épanouissement. Ce qui est d'ailleurs un vœu cher du président de transition, selon Dr. Mohamed Bourgo Hassan. Au niveau de la présidence de la République, l'enjeu important, c'est la place de la femme. Vous l'aurez remarqué, dans tous les actes que le chef de l'État prend tous les jours, la question du genre est centrale. Et avec la réfondation qui est enclenchée, vous allez encore voir que cette action-là est quand même une action irréversible. Moment de réjouissance certes, mais aussi de reconnaissance des efforts consentis au quotidien au service de la présidence. C'est ainsi que deux doyennes de la maison, à savoir colonel Khadija Ibrahim Gueye, officier de liaison à l'État-major particulier, et Zahra Mohamed, chef de service à la direction de courrier et documentation, se sont vus décerner des attestations de reconnaissance pour leurs bons et loyaux services à la présidence de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !